salut à toutes et à tous c'est kizae et donc bienvenue pour cette troisième partie sur tout simplement une partie pardon de la vie de la semaine spéciale 1000 abonnés et donc cette fois ci je vous retrouve sur kingdom art 5.5 hd remix et enfin tout simplement je fais tout simplement une partie d'une demi-heure environ sur chain of memories alors j'ai déjà commencé une petite partie je suis pas forcément super super loin donc c'est juste histoire d'avancer un chouïa ma propre partie à moi quoi qu'il en soit voilà je vais juste faire une petite partie sur sur cash histoire parce que j'ai envie tout simplement et sans encore une fois de vous remercier comme je le ferai je pense dans toutes les parties parce que peut-être ça n'intéressera pas tout le monde peut-être que personne enfin peut-être que certaines sont intéressées plus par cash d'autres plus par naruto d'autres plus par le jeu de fifa que j'ai complètement merdé et bref faut varier un peu donc j'essaie de varier un peu pour tout le monde pour tout un chacun donc voilà kingdom arts chain of memories remake 3d et en hd du jeu chain of memories sorti sur gameboy advance à la base il est sorti en ps2 donc oui sorti en ps2 re chain of memories mais il n'est jamais sorti en dehors des états unis il est arrivé à la case états unis mais n'est avec la version final mix hd il nous revient finalement c'était vers septembre de l'année dernière donc je vais continuer ma petite partie tranquillou tout simplement enfin on va pas je vais pas faire autre chose vous voyez que je suis vraiment au tout au début j'ai pas beaucoup de vie je suis vraiment wesh à l'étage 3 du mal en oblivion j'ai vraiment pas du tout avancé quasiment comme d'habitude j'essaierai de platiner le jeu mais bon une fois que j'aurai terminé d'abord d'abord je vais finir l'aventure principale et une fois que ce sera fait je tenterai de le platiner on verra on verra bien ça pour la suite mais en tout cas c'est c'est un truc de ouf quand même encore je vais me répéter je sens dans toutes les vidéos mais 1000 abonnés quand même c'est quelque chose d'un c'est ahurissant c'est vraiment quelque chose d'assez ahurissant quand même je pense qu'ils vont parler normalement voilà c'est il n'y aura pas beaucoup de cinématiques ça sera surtout du dialogue surtout à regarder un avis c'est alors c'est une compétition ça s'appelle la coupe du colisée de l'olympe il s'agit d'une course d'obstacles où on affronte les adversaires en chemin écoutez un peu ça le grand héros hircule participera au jeu il paraît qu'il n'a jamais été battu ça a l'air amusant si on s'inscrivait j'étais sûr que tu dirais ça dès qu'il y a une compétition il faut que tu y participes même sans nous tu vas le faire pas vrai oui alors on fait mieux de s'inscrire attendez il y a autre chose seuls ceux qui finiront l'épreuve éliminatoire pourront participer à la compétition l'épreuve éliminatoire se déroule tout près d'ici alors qu'est-ce qu'on attend allons-y donc je disais ouais que voilà encore et toujours et 1000 abonnés ah oui c'est juste qu'il y a des c'est vrai j'avais oublié qu'il était là aussi hercule est un modèle de force et de vaillance le héros parfait alors comme ça il est parfait parfaitement énervant oui rien que de penser à ce ça me fait bouillir je l'enverrai bien à l'enfer vous avez engagé pour ça finalement observé cloud c'est ça tu dois battre et recule lors des lors des jeux et une fois qu'il sera en difficulté finis le travail fait ça pour moi et vous me rendrez mes souvenirs perdus comme contenu qui en a paroles donc voilà je disais encore une fois oui que les 1000 abonnés c'est vraiment quelque chose de fou surtout dites vous bien que dès le début de ma chaîne j'avais envie de vous faire des jeux comme kingdom art c'est comme bien d'autres sur d'autres consoles sauf que je n'avais pas le matos du tout j'avais pas du tout le matos pour le faire et maintenant que je les je peux le faire et je suis vraiment super content quoi parce que je peux enfin faire des jeux que je veux et c'est juste énorme quoi c'est juste énorme maintenant que j'ai des gâteaux que je peux streamer les consoles ps3 et autres ce truc de fou je suis juste trop content vous rendrez vous vous rendez peut-être pas forcément compte mais pourtant si si je suis bien bien content croyait le alors bon pour ceux qui se connaissent pas qui mémorisent ça change un peu les détails ça change un peu du kingdom arts classique dans le sens où là c'est un action rpg oui il se joue en fait avec des cartes tout le gameplay se base à partir de cartes des cartes qui ont une certaine valeur voyez par exemple là j'ai une carte valeur 4 pour donald valeur 5 ici pour ma carte d'objet et en fait c'est simple il faut attaquer les ennemis avec ses cartes dites de différentes valeurs donc plus la valeur est grande plus enfin forcément vous pouvez continuer l'action moins la valeur est plus la valeur est faible et plus vous avez la chance de vous faire cartes breakées c'est à dire de vous faire contrer donc c'est assez dangereux vous pouvez stocker des cartes comme vient de le faire avec donald pour augmenter la puissance de celle ci on vient de soigner voilà parfait c'est que je modifie un petit peu mon deck parce que mine de rien les 100 coeurs commencent à faire mal il faudrait rajoute il faudra que je me rajoute des cartes surtout surtout que j'ai quelques espaces libres le génie je crois qu'il coûte trop trop de pc malheureusement je peux pas le mettre remettre une carte 5 voilà parfait alors parce que ça va décaler normalement parfait 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 ok ouais et puis donc que je disais bah voilà je peux je peux filmer des consoles ps3 ps3 et autres c'est vraiment ça qui me rend super content quand même parce que franchement c'était vraiment un de mes un de mes rêves carrément rêve de pouvoir vous filmer des consoles à mes consoles de salon et pouvoir vous vous faire partager les jeux qui a dessus quoi simplement justement à la pouvoir partager kingdom arts maintenant et tout ça c'est c'est juste abusé c'est juste abusé je suis vraiment content 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 et ça ça va je le dois aussi à vous mes chers abonnés enfin mes chers oui mes chers abonnés puisque c'est grâce à vous que je suis là et que je continue à faire des vidéos parce que bon ça sert à quoi d'acheter des lasers et d'acheter des trucs si c'est juste pour moi non moi je le fais c'est pour vous et c'est parce que vous êtes là ah bah oui je le fais je fais vraiment pour vous tout ça et franchement ça me rend super plaisir de pouvoir vraiment filmer mes consoles de salon et d'autres alors il me manque juste il me manquerait juste à avoir le 3ds capture board pour filmer la 3ds et alors là c'est la totale là j'ai vraiment là j'aurai la totale par contre alors ah ouais clairement si j'ai la 3ds capture board c'est bon après je peux vous filmer mes jeux 3ds je peux vous faire tous les jeux 3d ce que j'ai là fire emblem zelda et tout ça a clairement ça serait super cool à je qui je rêverais de pouvoir faire ça franchement ça sera ça sera je me prendrai sûrement une capture board un jour quand je ne sais pas mais je le prendrai un jour ça c'est sûr alors oui il ya encore des 100 coeurs parfait après j'essaye aussi de choper quelques trophées en plein cours de l'aventure c'est faisable aussi mais donc en premier lieu je vis surtout à finir le jeu parce que ce jeu là oui alors même si c'est le c'est le même qu'il est c'est le même qui est sorti sur game by the sun sauf qu'il a été remasterisé en 3d et en hd donc oui dans un sens je le connais mais quand même je veux quand même d'abord finir le jeu une première fois et après seulement je m'autoriserai à faire les trophées voly wallow de toute façon je compte pas faire une longue vidéo j'ai dit je pense une vidéo d'une demi-heure ce jeu là et on arrêtera là une vidéo de 30 35 minutes éventuellement 35 éventuellement mais vraiment pas plus je pense ouais j'ai pas envie de vous j'ai pas envie de faire une grosse grosse vidéo sur sa voix on est déjà on arrive déjà quasiment à 10 minutes on n'a pas non plus vous faire une vidéo gigantesque mais je crois qu'il ya plus de 100 coeurs non il ya plus de 100 coeurs très bien alors qu'est ce que je vais mettre je sais pas trop quoi mettre un truc avec un truc de valeur 1 allez un hall combattie sportif c'est vrai que tu la mémoires mine de rien ça aurait été le premier king de mars que j'ai vraiment touché parce que je me rappelle je me rappelle que la première fois j'avais je m'étais dit oh mais c'est quoi ce jeu il ya et disney c'est trop gamin lolol en fait non non c'est vraiment un jeu qui est mais génial quoi j'ai été conquis tout de suite j'ai vraiment commencé par cet opus là avec les cartes vraiment ce que c'est celui-ci que j'ai acheté en premier lieu et putain je suis vraiment pas déçu à la vache je m'attendais si je m'attendais à un jour trouver un jeu d'un tel niveau comme celui ci ohlala qu'est ce que je suis content de l'avoir acheté alors du coup putain franchement de mars ça aurait été franchement un énorme coup de coeur pour en devenir ma série de jeu préféré c'est pas pour rien franchement c'est franchement une série de jeu qui est génial king de mars j'adore cette série là j'espère que ceux qui connaissent aime aussi franchement j'adore vraiment cette série là franchement c'est juste énorme quoi après j'attends vraiment avec impatience cage 3 qui va s'en sortir sur ps4 console que je n'ai pas encore mais qu'il me tarde d'avoir aussi même si je sais que mes parents sont pas trop d'accord pour ça parce que je me suis pris la ps3 à noël donc c'est normal qu'ils vont un petit peu rouspéter c'est un peu normal un message je suis sûr qu'ils vont vous péter ça ça me paraît tout à fait logique mais bon c'est pas grave on verra bien toute façon mais c'est juste que cache 3 quoi les gens cache 3 c'est le jeu qu'on attendait tous les fans de cache attendent avec impatience savoir qu'il a enfin une date de sortie mais punaise enfin j'ai envie de dire vraiment enfin quoi ah là 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 franchement c'est c'est vraiment des jeux que j'adore quoi le gameplay excellent le le scénario est énorme surtout à partir de ce que cet opus là c'est vraiment à partir de chain of memories que le scénario gagne en intensité et en profondeur franchement c'est ce jeu est génial enfin cette série de jeux parce que c'est toute une saga à kingdom arts cette série de jeux est vraiment génial quoi franchement je suis en kiff devant cette saga je peux pas ne pas la kiffer c'est pas possible alors petit coup spécial avec dingo c'est énorme c'est excellent c'est assez marrant c'était mal en plus ça ça fait assez mal donc voilà j'espère que il ya des fans de kingdom arts parmi vous encore et que ce ne sont pas manifestés manifestez vous les fans de cache manifestez vous franchement ça ferait grave plaisir qu'il y ait des fans de cache qui se manifestent donc c'est les fans de cache manifesté vous s'il vous plaît cas c'est pas seul dans votre coin c'est pas de votre coin c'est ce serait totalement dommage manifesté vous j'ai pas vous bouffiez au contraire c'est vraiment des fans de king de mars j'aurais vraiment de savoir mais qui c'est qui est ouais qui sont les fans de cash et tout ça franchement ça me ferait grave plaisir on continue donc là la poursuite de ce monde du monde du colisée de l'eau là si je vois qu'au bout d'une demi-heure j'ai pas fini je créerai une salle de sauvegarde dans ce monde ci pour mettre fin à la vidéo oh la la je vous jure à l'agent j'enchaîne un peu toutes les parties de la semaine spéciale vidéo enchaîne un peu les vidéos pour la semaine des mille labos je pense avoir un peu la gorge sèche j'allais voir un peu peut-être que je vais arrêter après avoir tourné la quatrième partie la cinquième je pense la faire demain peut-être on verra on verra bien voilà c'est vrai que j'ai commencé il y a déjà un bon moment et j'ai toujours pas fini mais c'est bien c'est bien ça ça me plaît parce que justement quoi mille abonnés c'est c'est un truc de ouf et je veux vraiment faire quelque chose pour les mille abonnés quoi j'ai pas envie juste voilà de faire une vidéo remerciement même si je l'ai fait hein même si je l'ai fait pardon j'ai envie de faire quelque chose quand même de mieux quelque chose de ouf d'où le fait que je fasse cette vidéo enfin c'est c'est ça qui est une de lundi à vendredi c'est cinq vidéos spéciales mille abonnés voilà voilà en espérant que ça vous plaira alors vite on peut louper l'xp ça c'est important quand même hop on avoque simba et puis franchement la claque quoi même maintenant j'ai vu sinon encore de voir cash j'avais marise en 3d ça c'est un truc de furieux quoi sérieusement mais je vous rappelle quoi à l'époque gba je l'ai fait le jeu sur la version gba si ça vous intéresse vous pouvez aller voir le let's play mais franchement allez voir juste la version gba et revenez voir la version ps2 quoi un ps3 pardon la version hd psychomath psychomath oui bien un truc de psychopathe je veux dire c'est franchement un truc de fou quoi oh putain merde non les points mobs faut pas que je les perde c'est super important allez coups de bélier avec dingo et donald on y retourne boom excellent on va essayer de l'avoir c'est pas vite à contrôler un jeu surtout je sais que un des un des un des trophées là ça va être de collecter toutes les cartes avec saura mon dieu ce que ça va être galère à chauffer toutes les cartes des monstres et tout ça va être tellement chiant ça alors mais lâchant les putains d'heures de farming oh la 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 les heures de farming ont les sens là hop on va essayer de voyager un peu tout ça j'essaie de buter un peu tous les arachnobarils avant qu'ils n'explosent ça serait bien reste là toi reste là j'aimerais bien voir ta carte ça ça me fait déjà une carte d'arachnobarils et non je l'ai pas vu ouais ouais non mais voilà comme j'ai vu je compte je compétence aussi un peu les trophées petit à petit au fur de mon avancée dans le jeu ou l'intention à merde aussi un trophée c'est d'assommer 300 fois une fois 300 ennemis différents avant un combat parce que oui en fait si vous tapez un ennemi avant le combat ou en fait vous l'assommé dès le début du combat ce qui vous procure un avantage quand même assez conséquent et c'est assez intéressant justement de pouvoir le faire plus 300 fois ça va ça c'est assez vite fait franchement ça c'est un trophée facile à voir parfait niveau plus je ne sais pas quel niveau j'ai pas vu un autre défi c'est de faire 1500 carte break ça aussi c'est assez faisable franchement façon en faisant de l'xp c'est quasi obligé pour les c'est même pas quasi c'est obligé vous vous faisais un coup de fait j'étais plus de 500 carte break c'est c'est totalement faisable franchement c'est hyper faisable hyper et facilement faisable parfait je récupère plein de espaces et du exemple pour la sauvegarde c'est excellent hop j'augmente les pc pour augmenter la capacité de mes decks pour pouvoir porter plus de cartes alors à parfait j'ai tout dit bien je ne sais pas du toit combien de 100 coeur j'en suis d'avoir à semer on verra peut-être peut-être que j'aurai un trophée avec vous en vidéo qui sait ça serait assez cool comme dans la partie de naruto là où j'ai fait l'action secrète peut-être que j'aurai un trophée ça m'étonnerait quand même mais qui sait peut-être 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 on verra bien franchement s'il ya des fans de kingdom arts j'aimerais que vous me dites dans les commentaires quel kingdom arts vous avez et que vous avez fait franchement ça m'intéresserait bien de savoir quel kingdom arts vous avez ou vous avez fait ça m'intéresserait bien de savoir donc c'est des fans de cash manifestez vous et dites bah faites partager n'importe qui peut-être partagé je veux dire ce qui vous avez joué un kingdom arts lequel lesquels vous ont plu lesquels vous ne vous ont pas plu à une carte elle est où putain revient ici parfait âme de héros une carte keyblade et de valeur 4 faudra voir si je puisse que je si je peux l'équiper après elle va être assez puissante celle ci en plus l'âme de héros ah non mais franchement c'est incroyable youtube c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour pouvoir faire des vidéos et partager nos passions nos vidéos nos envies vraiment tout ce qu'on veut c'est ça c'est ça c'est ça c'est youtube c'est dire c'est un un centre de partage mais c'est c'est tellement balèze comme truc quand même un truc de fou quoi j'adore pouvoir faire ça et c'est pas la bonne porte pour le moment ce que j'ai négé la carte clé conseillère donc c'est la première partie du monde parce qu'en fait le monde si vous voulez est divisé en trois parties oh tiens je savais pas qu'on pouvait avoir des objets comme ça intéressant là j'écoute de nouveaux trucs oula j'ai cassé la statue est-ce qu'on peut la casser encore plus non on ne peut plus la casser alors est ce que je peux équiper la carte m2 héros ouais aussi un autre défi allez je vous dis un peu à notre les trophées qu'il ya un autre fait modifier 500 fois le deck bon ça ça va ça va ça va aller assez vite ça 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 va assez vite parce que franchement n'importe n'importe quelle action vous fait modifier le deck donc non non c'est super c'est super simple alors une carte niveau 2 qu'est ce que je peux mettre si vous avez des alliés de cartes alliés tombent dès le début du combat ça c'est pas mal ça c'est même pas mal du tout ça de quoi agressif est attaqué année en première fiche de lourds dégâts ah bah voilà ça ça fait bien quand on attaque au premier en plus à sonner l'ennemi on lui enlève énormément de vie c'est bien ça ça c'est bien mais bon après il faut attaquer le premier justement sinon ça marche pas voilà donc là vous allez voir son coeur il aura les sentiers pardon auront perdu beaucoup de vie ah ouais clairement clairement parfait ça va beaucoup plus vite comme ça c'est pas mal non alors d'un côté on a niveau 2 là il va tous les choper ohlala quel bruit ce dingos c'est quand même quelque chose un putain de choper ah non t'as obligé de mettre au moins deux cartes dingos frappe vas-y boom ah c'est excellent t'as carrément des combos comme ça c'est génial ça putain je savais même pas qu'il y avait ça et mais ils ont trop géré en fait là putain cette version retenue mémorise elle est vraiment stylée pour faire pour pouvoir faire des combos comme ça c'est cool achetis ça ah merde c'est un arachno baril le truc c'est que là les arachno barils même si on frappe en premier les hp ne sont pas réduits ah merde c'est chier bon bah on va essayer je disais donc de choper voilà il va se faire contrer d'un coup non ah si je me disais bien le contraire m'aurait t'étonné ah crotte ouais ils sont chiants putain eux ça va être chiant hein bon je pense les cartes d'arachno baril vas-y tu me fais même pas le temps de respirer là un autre trophée maintenant que je vois la barre de fuite scène de ne fuir aucun combat on va gagner un trophée d'argent sous ferreur ou un trophée d'or non un d'argent d'argent non ouais je vous je vous fais un peu le listing des trophées dont je me rappelle gros grosso modo Donald viens m'aider j'ai un petit peu besoin de toi là non ok je vais me soigner alors là le truc c'est que comme dans la salle d'avant j'avais les cartes attaques qui étaient boostées en valeur du coup ici elles sont plus boostées et je me retrouve un peu vulnérables ah bah vulnérables mais bon c'est un peu plus galère quoi non je te carte break je vais vous empêcher de t'attaquer ça serait bien si je peux récupérer la carte du sang coeur là du gros sang coeur ça serait bien ça m'en fait déjà une de plus ah il y a un truc extra là alors les cartes alors quand il ya le bonus extra en fait votre carte devient toute dorée vous ne pouvez utiliser qu'une fois pendant les combats donc vous ne pourrez pas la recharger mais elle prend beaucoup moins de place elle est beaucoup plus puissante donc on va mettre quelque chose comme ça vas-y voilà chaîne royale est désormais une carte extra je crois qu'elle gagne en puissance n'est pas rechargeable dans le menu normalement on peut pas la recharger après ce qui peut être assez à désavantageux parfois il s'enfuit il y en a un là si j'arrive à la voir ouais bien on est à 24 minutes déjà punaise ça passe vite ah non ça passe super vite on se rend pas compte mais faire des vidéos quand on a la passion et le plaisir ça passe super super vite quoi surtout pas que je fuis puisque le truc c'est que ça c'est assez vicieux j'ai vu si on est au bord et qu'on a trompé une action ça il ya quand même la jauge qui monte quand même la jauge de fuite qui monte donc c'est quand même assez vicieux sur ce point là tac tac rasul j'ai pas de carte d'attaque allez un petit coup de bélier c'est parti boum oh une carte sans coeur non ah non j'ai cru de loin j'ai cru que c'était une carte sans coeur je me serais dit putain génial mais malheureusement voilà il est assommé parfait vite faut en profiter rasul c'est saura je l'ai touché avant ah non je l'ai eu je sais pas en fait je sais pas si je l'ai eu pas je crois pas alors donald viens m'aider please le problème c'est que saura il prend assez cher quand même il n'a rien ah parfait il m'a soigné deux fois c'est bien au moins qu'une fois il sert à quelque chose j'ai remoré c'est pas un jeu si facile à mine de rien le tout le système de cartes est vrachement stratégique si vous faites pas gaffe c'est ça peut être vraiment dangereux pour vous non non c'est c'est pas du tout du tout un jeu facile j'ai remoré ce loin de là on va construire son deck c'est pas c'est pas simple c'est pas simple il n'est pas non plus hardcore comme jeu mais il n'est pas il n'est pas simple quoi ah merde ah j'ai plus annulé voilà il a raté la musique est quand même bien sympathique du culisé de l'olympe hop on marche avec les cartes allez dégage alors là je vois que je peux aller normalement ah non c'est pas ça ok bah alors écoutez oui cartes sont bien valeur valeur 3 pas terrible pas terrible ça aurait pu être mieux ça aurait pu être bien mieux c'est une carte valeur 3 c'est pas forcément terrible c'est quoi ce délire c'est nul ça c'est trop court comme combat allez plus d'HP ah oui aussi un autre trophée maintenant je m'en rappelle du niveau des HP c'est quand vous êtes vraiment sous le point de crever il faut vous soigner et vous restaurez tous vos HP et vous obtenez un trophée ouais c'est assez tendu quand même ils sont assez vicieux sur les trophées ouais après il y a vraiment des trophées c'est vraiment du pur vice quoi puisque finir le jeu en mode facile normal difficile et avec Sora et Riku bon ça fait 6 parties 6 parties hein qu'il faut faire c'est quand même putain de chaud non ça c'est quand même chaud quoi c'est super dur hein pfff je vais le faire parce que bon voilà mais sérieusement c'est vrai que ça fait chier quand même de finir le jeu 6 fois c'est quand même chiant quoi j'aurais pu trouver franchement mieux comme trophée parce que putain finir le jeu 6 fois c'est pfff ouais c'est lourd franchement franchement c'est super lourd au bout d'un moment on a un petit peu ralqué quand même alors zut ah je l'ai pas eu non je l'ai pas eu ça aurait l'a touché avant ouais c'est ça hein c'est normalement la carte extra est un peu plus puissante elle prend moins de place dans le deck mais du coup elle est pas rechargeable à la famille du combat c'est ça le problème c'est un combat assez court alors un point bug bien là je l'ai eu je sais déjà sur quoi je vais vous faire les deux dernières parties j'ai les deux jeux en face de moi enfin un physiquement et l'autre non mais j'ai les deux jeux je sais quoi faire j'espère que ça vous plaira j'espère que ça vous plaira quand même normalement ça devrait vous plaire j'espère sinon fessé sinon j'appelle Pyrux avec son Getsuga Tensho et il va tous vous biffler et vous trancher voilà hum non mais franchement ouais bon je reconnais quand même c'est grâce à Pyrux quand même que j'ai gagné pas mal d'abonnés le lundi tac ça j'avoue que c'est quand même grâce à lui et à l'annonce live qu'on a faite chez moi mais au moins je le reconnais franchement je le reconnais je l'avoue c'est grâce à Pyrux c'est grâce à Pyrux oula attention bien j'ai réussi à l'assommer en premier ouais je crois qu'on est à 28 minutes donc je vais créer la salle de sauvegarde et on s'arrêtera là pour cette vidéo de cache chain of memories je continuerai après ma partie tout seul non oula vous voyez c'est ça c'est ça qui est bâtard c'est qu'on a l'impression qu'on qu'on est pas à temps de fuir et pourtant si ça monte ça monte il faut fuir aucune fois sinon le trophée est manqué et c'est ça qui est chiant quoi parce que c'est vraiment sur les bords du terrain faut vraiment faire gaffe quoi vraiment faites gaffe je vous dis vraiment finissez le jeu d'abord une fois et éventuellement après une fois que vous l'aurez fini vous rechargez votre partie et après vous faites justement tout ce qui est le trophée du level up et tout ça ah merde il y avait une carte et le sanguère a popé juste au dessus non juste sur moi là dommage 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 bon on va essayer de pas trop s'approcher de la sortie voilà voilà alors ouais bon du coup j'ai pas du la carte c'est fait chier alors non là on va éteindre le feu ah des points de mug bien faut en ramasser pas mal aussi faut en avoir dix mille pour avoir un trophée ouais dix mille et en dépensé vingt mille dans le dans la boutique mug ça je prends des dégâts ah oui je prends du dégâts ah quand même c'est assez réaliste à ce niveau là ok alors je vais créer la salle de sauvegarde hop comme ça c'est une salle toute tranquille ah c'est bien fait ça va c'est bien fait bon c'est un peu dommage des fois qu'il y a du vide mais bon ça va c'est bien fait ah une carte âme de héros valeur 2 c'est pas terrible dhp j'en ai assez de toute façon le pote sauvegarde me les restaure et dhp bon dommage je m'attendais un petit peu mieux à ce niveau là mais bon tant pis et juste pour voir non ça c'est pour la fin du stage attends alors du coup j'ai loupé un truc ah non alors c'est là qu'il faut aller d'accord ok bon on va écouter tout le monde cette troisième partie de la semaine 1000 abonnés est terminée sur Kingdom Hearts je le mémorise j'espère que ça vous aura plu re-chain of memories pardon rendez-vous demain pour la quatrième partie prenez soin de vous tout le monde et à demain allez bye bye